Vos questions à José Bové 0145 24 7000. Hélène Filly est à mes côtés pour interroger le député européen écologiste également. Et on va y aller tout de suite au standard de France Inter. On nous attend. Chantal, bonjour Chantal. Bonjour, bonjour. On vous écoute. Bonjour et merci pour la permission que vous nous donnez à tous ces inconnus là qui vous écoutent. Vous n'êtes pas des inconnus, vous êtes des auditeurs et vous avez la parole. De pouvoir s'informer et poser des questions. Je ne suis pas une spécialiste de l'économie, je ne suis pas fermière. J'ai entendu M. Bové qui disait que le glyphosate pouvait perdre son combat à cause des lobbies de l'agroalimentaire. Mais quelle est leur action, quel est donc leur pouvoir pour qu'ils puissent ainsi faire infléchir quelque chose, une décision gouvernementale ? Nous voudrions bien tous comprendre. Nous sommes des millions à vouloir comprendre. Quelle est cette action, quel est ce pouvoir de l'agroalimentaire ? José Bové ? Alors, depuis quelques mois, je pense que c'est un événement que tout le monde a suivi. On a tenté au niveau européen au moment où il y a eu la renégociation sur le glyphosate. En gros, les entreprises, mon sentant, ont peut-être voulu qu'on prolonge le glyphosate de 15 ans. La Commission européenne, suite aux pétitions qui sont arrivées des citoyennes de toute l'Europe, a fait un peu marche arrière en disant qu'on ne va y aller que pour 5 ans. Et il y a eu des pressions énormes, à tel point qu'y compris, il y a eu manipulation sur les analyses des agences, puisqu'il y a eu du copier-coller fait par l'agence allemande, puis transmise à l'agence européenne. Tout ça a créé, évidemment, un espèce de trouble incroyable. Et sur le terrain, les entreprises disent, et ça, je l'ai vu chez d'autres industriels des pesticides, en gros, si vous nous retirez, vous allez être obligés de nous rembourser, on ne peut pas, comme ça, garder ces produits. Donc, en fait, il faut nous permettre d'écouler les socles. Et ainsi de suite, en faisant pression, l'industrie, soutenue, je dirais, par un certain nombre de commerçants qui vendent ces produits, puis de syndicats agricoles qui sont pour une agriculture intensive, productiviste, quel que soit le coût environnemental ou de santé, eh bien, tout ça fait qu'il y a une pression, à la fois sur les ministres, sur la Commission européenne, et qu'il faut être vraiment très costaud pour leur dire non. On a dit que c'est trois ans. Trois ans, on s'arrête. Point barre. Une question de Bernard, qui nous appelle au 01 45 24 7000. Bonjour Bernard, on vous écoute. Oui, bonjour. Moi, ma question, c'est quel est l'intérêt d'entretenir la confusion des consommateurs sur des annonces, sur des labels ? Je pense, par exemple, à l'agriculture raisonnée, en fait, qui n'a rien réduit du tout. Je pense, par exemple, à une grande enseigne qui vend, en disant, sans OGM, etc. Mais en fait, si vous achetez du jambon, de toute façon, les porcs, ils ont mangé des OGM. Et voilà. Et bientôt, on va avoir, par exemple, des grandes enseignes qui vont dire, produit sans glyphosate. Par contre, on ne saura pas du tout, il y aura plein d'autres pesticides, mais il n'y aura pas de glyphosate, c'est tout. Donc, on prend un peu, on ment, moi, je trouve, aux consommateurs, et on les prend pour des idiots. Ils ne savent plus quoi faire. Parce que lire une étiquette, ça devient très, très compliqué. Alors, effectivement, je suis d'accord avec vous. C'est-à-dire qu'effectivement, on va à une espèce de course, on va dire, à la publicité. Parce qu'aujourd'hui, ce qui est vendeur, et ça, c'est quand même pas inintéressant, c'est le fait de dire qu'on n'utilise pas d'OGM, qu'on n'utilise pas de glyphosate, qu'on n'utilise pas d'un certain nombre de produits de conservation dans la charcuterie, etc. Donc ça, je dirais que c'est plutôt pas mal, parce que ça veut dire qu'aujourd'hui, les citoyens consommateurs sont en train de prendre le dessus. Par contre, la réalité, c'est qu'effectivement, on a effectivement des labels qui ne veulent rien dire. Vous avez raison, le label agriculture raisonnée, si je le résume, c'est polluer un peu moins pour pouvoir polluer plus longtemps. Effectivement, ça ne sert à rien. Donc aujourd'hui, il n'y a qu'un seul label qui garantit qu'il n'y ait pas d'engrais de synthèse, qu'il n'y ait pas de pesticides et qu'on a une agriculture qui suit un cahier des charges. C'est effectivement le label AB de l'agriculture biologique. Avec des restrictions, José Bové, je pense à la banane bio, notamment, qui n'a parfois de bio que le nom, si on entend bien les associations écologistes. Et puis, au fait que les produits bio, parfois, viennent de l'autre bout du monde. Donc on veut bien faire en achetant des produits qu'on croit sains. Le problème, c'est qu'ils ont fait 10 000 kilomètres en bateau ou en avion. C'est pour ça que ça fait plus de trois ans qu'on est en train de réviser et de faire une proposition pour une nouvelle charte au niveau européen. Il va y avoir un nouveau règlement sur l'agriculture biologique. J'espère qu'il va être voté par le Parlement et adopté par les États dans les semaines qui viennent. Si on gagne ça, ce sont les importations qui vont être obligées de respecter les normes européennes. Et ça, ça va tout changer pour les margoulins qui essayent de faire du faux bio. Si j'ai le choix, José Bové, entre acheter bio ou acheter local, je fais quoi ? Eh bien, je dirais qu'il faut acheter les deux ensemble. Non, on ne peut pas toujours. Oui, mais on ne peut pas toujours. D'abord, il faut avoir l'argent pour acheter bio, c'est plus cher. Si on a le choix entre les deux... La question, c'est qu'aujourd'hui, en termes de santé, effectivement, je préfère acheter bio que d'avoir un produit local qui a été entièrement couvert de pesticides. Préféré du haricot venu du Nigeria ? Non, la question, mais moi, je ne mange pas de haricot en hiver. Donc, c'est en hiver que le Nigeria fait des haricots. Donc, là, je ne vais pas acheter ni tomates, ni haricots maintenant et pas plus de fraises. Hélène Philly. On dit que c'est bio, même si ça vient de l'autre côté de l'Atlantique. Mais pour le transporter, il a fallu quand même le mettre dans des conditions de conservateurs qui posent question sur le... Vous voyez le problème de... Non, non, mais moi, je suis d'accord. C'est pour ça que, moi, les produits que j'achète chez moi et qu'ils ne sont pas plus chers en termes de légumes, en termes de viande, en termes de fromage. Ce n'est pas vrai aujourd'hui que le bio local est plus cher. La question, c'est que quand on est dans une grande ville, ce n'est pas évident. Quand on est à Paris, j'imagine, d'avoir des produits bio. Alors, ça commence à s'organiser, mais ça veut dire qu'il faut refonder toute la logique du territoire. Comment faire qu'il y ait une ceinture verte qui produise au niveau de la région parisienne ? C'est un changement radical par rapport au modèle qu'on a eu. Et ça, c'est avec les outils de la politique agricole, avec... En mettant en place, par exemple, des abattoirs locaux, ça permet de raccourcir les chaînes, remettre des zones de maraîchage autour des vies, etc. Et surtout, travailler sur les cantines, parce que là, c'est un des enjeux fondamentaux. Et ce n'est pas simplement 20% qu'il faut en bio. Il faut arriver à 50% et avoir des objectifs chiffrés. Bonjour Stéphane. Oui, bonjour. José Bové vous écoute, vous êtes en direct. Bonjour à toute l'équipe de France Inter. Bonjour M. Bové. Bonjour. Je partage l'écrasante... La quasi-totalité de ses avis. Cependant, j'étais un peu surpris. Je vous ai entendu il y a quelques temps. Vous étiez plus ou moins favorable à un abattage de la population de loups dans une certaine limite, certes. Cependant, j'avoue que j'étais assez décompensé. Merci à vous. Question relayée sur les réseaux sociaux. Je lis ce message. José Bové est dangereux pour la biodiversité. Il a appelé à exterminer les loups, espèces protégées, pour défendre un pastoralisme voué à l'échec. Comment peut-on avoir confiance en cet homme ? En vous, José Bové, je vous laisse répondre. Alors, écoutez, sur la question du loup, d'abord, ça fait très longtemps, en tant qu'éleveur, que cette question, j'y ai réfléchi. Et donc, ce n'est pas nouveau. Même avant de me présenter en 2009 aux élections européennes, j'avais dit très clairement que, effectivement, aujourd'hui, les zones d'élevage sont menacées. Chez moi, dans le département de l'Aveyron, sur le plateau du Larzac, aujourd'hui, on a des attaques de loups hebdomadaires. Mais hebdomadaires. Et on nous annonce qu'il y a un loup. Les éleveurs ont fait eux-mêmes, avec des médecins, des prélèvements qui sont analysés aujourd'hui dans les laboratoires en Allemagne. On a plus de huit, neuf traces d'ADN différentes, là où l'Office de la chasse nous annonce un loup. Donc, très clairement, aujourd'hui, il y a des attaques multiples. Les éleveurs ne peuvent pas, aujourd'hui. Ils ont fait des clôtures. Ils ont mis des chiens de garde. Ils ont tout fait. Le problème, c'est que quand on est face à une attaque, eh bien, on défend son troupeau parce que ce n'est pas normal, aujourd'hui, de laisser abattre le troupeau. Alors, voilà. Et c'est à cela qu'aujourd'hui, la mission loup n'a pas répondu. On va, au Parlement européen, le 15 mai, faire un débat européen sur cette question-là. Et on aura des gens de toute l'Europe, des députés, de toutes les sensibilités, mais aussi des écolos de différents pays qui y sont. Parce qu'aujourd'hui, c'est une question centrale. D'ailleurs, c'est intéressant, je le mets un peu en parallèle avec des informations qui sont sorties ces derniers jours. Quelle est la plus grande menace, aujourd'hui, pour les oiseaux, pour les oiseaux sauvages en France ? Ce sont les chats. C'est bizarre. J'imagine que vous avez déjà dû en parler. C'est quand même singulier. Aujourd'hui, il y a des questions d'équilibre. Comment on fait pour défendre la biodiversité ? Écoutez, c'est un combat permanent. C'est-à-dire que c'est un équilibre à construire. Mais c'est normal que les éleveurs se défendent. Hélène Philly ? Un mot de la réforme de la SNCF. Défendez-vous le maintien des petites lignes ? Moi, je l'ai dit clairement, si on regarde d'un point de vue, ne serait-ce que du réchauffement climatique, des émissions de CO2, qu'est-ce qui pollue le moins entre une voiture, un bus et un train ? C'est forcément un train. Pas forcément, figuré. Alors, ça dépend comment les trains. Parce qu'il y a dans plein de lignes... En général, ils sont tirés par des motrices diesel, en tout cas sur ce réseau-là. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a un travail qui est en train de se mettre en place. Il y a un certain nombre de gens. Alors, est-ce qu'on est prêt à le financer ? On va me dire, la SNCF est déjà en déficit. Mais on pourrait très bien faire des moteurs à hydrogène sur les petites lignes. Et ça permettrait de le relancer complètement une autre filière. Simplement, là, il faut une vraie volonté politique. C'est vrai que le rapport Spinetta l'écrit noir sur blanc. Un train régional diesel de petite capacité émet plus de CO2 que trois autocars. Oui. Alors, c'est vrai, sur un certain nombre de lignes, toutes les lignes ne sont pas à motrice à la soile, diesel. Mais la réalité, c'est qu'aujourd'hui, si on veut, on a les outils. D'ailleurs, il y a déjà une ligne qui est en train d'être équipée dans ce sens-là. Donc, est-ce qu'il y a une volonté politique pour sortir même de l'électrification ? Parce que si on a ce système-là, on pourrait très bien avoir des Michelines qui soient autonomes en termes d'énergie. Donc, construisons. Mais je dirais que ce qui est suicidaire, c'est de vouloir abandonner des lignes qui ont fait un maillage. Simplement, je pense qu'il faut mieux les cadencer. Est-ce réaliste ? Parce que le gouvernement, là, semble plus préoccupé par la dette de la SNCF que par des investissements sur ce terrain-là. Vous savez, c'était un peu le problème à un moment pour les trains. On a dit, ces lignes, on ne peut pas les maintenir. Même des grandes lignes qui remontaient, qui traversaient la France, parce qu'il y a trop de courbes. Et à ce moment-là, je me rappelle avoir discuté avec les syndicats de cheminots. Ils me disaient, en Allemagne, ils ont le même problème, mais ils ont mis en place des trains pendulaires qui sont beaucoup plus souples et qui permettent de mieux passer les courbes. On n'a pas développé ce système. En France, en tout cas, pas assez. Eh bien, moi, je pense que si on veut avoir ce type de transport, il faut assumer les assistements qui vont avec. Et moi, je crois que c'est tout à fait intéressant. Notre-Dame-des-Landes, José Beauvais, le gouvernement a laissé jusqu'à la fin du mois de mars pour que les zadistes quittent les zones occupées après l'annonce de la non-construction de l'aéroport de Notre-Dame. Qu'est-ce que vous leur dites aux zadistes de rentrer chez eux ? Vous avez gagné la bataille, c'est fini ? Ce que j'ai envie de dire, c'est... Pour ceux qui n'ont pas l'image, d'abord une petite grimace. Non, non, mais ce que j'ai envie de dire, c'est assez rigolo, c'est qui... On parle des zadistes, on parle de qui ? On parle de ceux qui étaient paysans, on parle de ceux qui sont là depuis plusieurs années, de ceux qui ont des cabanes. Donc, on a une multitude. La vraie question, c'est qu'aujourd'hui, le gouvernement ne peut rien dire sur ce territoire parce qu'aujourd'hui, ça reste propriété de l'État. Mais il y a une convention avec Vinci. Donc, c'est un décret, il faut enlever le décret parce qu'aujourd'hui, c'est une zone aéroportuaire. Donc, personne, théoriquement, ne peut rester là. Donc, il faut faire sauter ce décret. Il faut sauter le plan, le SCOT, le schéma de cohérence électorale, parce que ce ne sont plus des terres agricoles, puis changer les plans locaux d'urbanisme, régler la question de l'expropriation, qui a le droit de revenir et pas de revenir comme propriétaire. Donc, ça, ça va prendre des mois et des années. Une fois qu'on a fait tout ça, on en fait quoi de Notre-Dame-des-Landes ? Un nouveau Larzac, ça va vous faire plaisir ? Alors, ce n'est pas un nouveau Larzac, c'est quel outil on a, quel est le projet qu'on veut mettre en place ? Est-ce qu'on veut qu'il y ait une maîtrise globale de cette zone humide ? Est-ce qu'on veut permettre aux agriculteurs, et notamment aux jeunes, de s'installer sans avoir la pression du foncier ? C'est ça, la question. L'avenir, il est là. Est-ce qu'on veut dynamiser ce territoire ? À mon avis, ce qu'on a mis en place comme outil juridique, avec un baillot amphithéotique entre l'État et une société civile, ce qu'on a fait au Larzac, ça permet cela. Peut-être qu'il y a d'autres solutions. Mais je dirais que tout ça, ça va prendre deux ans, trois ans. Donc, il ne faut pas s'énerver. Un dernier détour au standard. Colette nous appelle. Bonjour. Oui, bonjour. Bonjour à tous. Bonjour, M. Bobet. Je voulais vous poser la question. Que pensez-vous des terres qui sont vendues aux Chinois ? Dans le Berry, il y a énormément de terrains qui sont vendus aux Chinois. Je voudrais savoir pourquoi on laisse faire. Alors, vous avez tout à fait raison. La question, elle se pose parce qu'effectivement, c'est souvent une question de droit. C'est-à-dire que les Chinois, souvent, ou d'autres, parce que peu importe, mais on voit la même question avec les chasses privées, passent par des sociétés, souvent passent par des GFA, des groupements fonciers agricoles. Et donc, ces investisseurs, au lieu d'acheter des hectares de terre, s'ils achetaient des hectares de terre, ils sont obligés de passer par les commissions départementales de contrôle. Mais comme là, ils achètent des parts, comme on a des parts dans une entreprise industrielle, des actions, eh bien, en fait, ils contournent et ils se retrouvent majoritaires dans un groupement foncier agricole sans que personne ne puisse dire quoi que ce soit. Est-ce qu'il faut s'en inquiéter ? Ça veut dire qu'il faut changer les règles du jeu. Et qu'aujourd'hui, manifestement, il y a des gens qui utilisent un certain nombre de structures juridiques pour contourner l'accès aux fonciers. Moi, ce que j'ai envie de dire très simplement aux agriculteurs de ces zones, eh bien, refuser ces transferts, occuper et cultiver ces terres. Et arrêter, voilà. Et puis, ce n'est pas normal. Il y a un moment, c'est un scandale. Si ces terres sont une nécessité agricole, elles doivent rester à l'agriculture. Les paysans sont battus, les fermiers sont battus depuis des dizaines et des dizaines d'années pour maîtriser le foncier, qu'il y ait des outils de maîtrise de l'usage du foncier. Et bien là, c'est un moment pour dire stop, on occupe les terres, on les travaille et il faut changer la loi pour empêcher des investisseurs de pouvoir accaparer du foncier alors que c'est juste un business pour eux. Merci, José Bové, d'avoir été avec nous ce matin en direct sur France Inter. Vous restez avec nous pour la chronique de Nicole Ferroni ? Avec plaisir. Il est 8h56.